Musique de générique Musique de générique Et là vous pourrez farmer pour acheter des objets à cette personne Là donc Mogui Acheter, vous pourrez acheter des aethers Des aethers turbo Et l'exil, après vous pourrez récupérer aussi Une arme pour barrette Un bâton d'argent pour Iris et après quelques accessoires que vous pourrez avoir Moi j'ai tout acheté Aussi également, n'oubliez pas d'acheter Tout ce qui est livres de combat Donc ça c'est vraiment pratique Donc je vais vous montrer comment avoir Beaucoup de médailles Mug Assez rapidement, vous allez voir tout de suite Donc je vais vous montrer un endroit Comment en avoir Et le principe ce sera un peu comme souvent dans les nouveaux jeux Comme dans les cacarottes etc Ben plein de jeux Qui utilisent cette technique Donc ce sera la technique de Soga déchargé Voilà, c'est ce que je voulais vous dire Donc je vous montre l'endroit où aller Donc on va faire directement le chemin Donc ça reste d'être un peu long Mais je vais me dépêcher Je vais aller au plus vite possible Donc quand vous arrivez ici Vous allez à votre droite Donc repérez-vous avec ce personnage là Donc évidemment vous pourrez en avoir dans cette caisse là Là il n'y en a pas Donc en fait souvent les médailles Mug Ils sont symbolisés par une petite lumière verte Si vous avez dans une caisse une petite lumière verte C'est que vous avez des médailles Mug Donc là il n'y en a pas Après cette technique peut être aussi simple Pour farmer aussi les objets Ça peut être pas mal aussi Et aussi pour acheter des Alexia Parce que c'est vraiment le meilleur objet du jeu Les Alexia Et en plus on n'en a pas beaucoup je veux dire dans le jeu Donc là il va falloir éliminer ces ennemis là du coup Voilà hop Bon je vais les tuer comme ça Vous allez voir c'est très simple comme technique Voilà Donc là j'ai tué les ennemis Donc vous allez ici Vous suivez comme moi le même cheminement Et à un moment vous allez avoir une porte Donc par contre cette porte là vous ne pourrez pas l'ouvrir aussitôt Il va falloir faire cette quête là Je vais vous montrer Donc pour voir cette porte là Il faudra faire cette quête là Donc la quête qui est ici Vous allez dans quête Voilà Et il faudrait avancer dans cette quête là Dans la quête Attendez vous Voilà Dans le trésor de Corneon Donc moi elle n'est pas encore finie Sauf que En fait comme vous voyez Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 segments Et les segments Veut dire le temps de la quête Donc là ça veut dire un segment C'est que la quête est vraiment courte Quand vous avez par exemple là beaucoup de segments C'est que la quête est assez longue Donc là en fait Plus vous avez de segments Plus la quête sont longue à faire Donc là sur celle là Il faudra La faire Mais pas entièrement Vous n'êtes pas obligé de la finir Et au bout d'un moment Vous aurez une clé Pour récupérer Une clé pour pouvoir ouvrir cette zone Qui vous donnera une matérielle jaune Et plein de coffres Vous voyez Je prends les coffres Je vais les ouvrir Donc là je n'en ai pas Là il n'y en a pas Ah vous voyez Médaille mug Là j'en ai eu 2 médaille mug Hop Là il y en a une Là il n'y en a pas Comme vous avez vu au début de vidéo J'ai commencé à 10 10 médaille mug Voilà Hop Donc vous pétez tout Là une troisième Là il n'y en a pas Là il n'y en a pas Là il n'y en a pas Donc ce que vous faites Vous allez directement ici Même endroit que moi Parce qu'il y a aussi des coffres ici à péter Vous avez aussi un coffre à péter ici Donc là il n'y en a pas Donc ce que vous faites Vous le mettez à côté Vous restez ici Vous sauvegadez votre partie Voilà Vous sauvegadez votre partie Peu importe Moi je prends ma sauvegade normale Je ne vais pas créer une sauvegade esprit Pour le truc Parce qu'il n'y a pas de conséquence On va dire Dans l'histoire Ça n'a pas de conséquence Dans l'histoire Chargez Donc là vous chargez Après les modèles mug C'est sûr que c'est pratique Mais Vous n'aurez pas vraiment Je pense que l'utilité Ce sera vraiment pour les élixirs Parce que les élixirs Je vous conseille Dans le mode Peut-être pas difficile Parce que dans le mode difficile Je pense qu'on ne peut pas Je crois que si je me trompe On ne peut pas utiliser d'objet Entre eux à chaque fois Donc après Peut-être pour aller à la fin du jeu Peut-être pour aller à la fin du jeu Pour être un peu plus à l'aise Sur la fin du jeu D'avoir les élixirs Parce que c'est quand même un objet Un objet pas négligeable Et c'est rare qu'on en trouve Donc après Il y a les méga élixirs C'est encore pire Donc je vais vous montrer C'est quoi comme objet Les élixirs du coup Élixirs si je ne me trompe pas Vous voyez Les élixirs J'en ai que 9 Et là vous pouvez en racheter Avec les médailles mug Donc là vous voyez Hop Donc du coup Je refarme Je refarme Je vais retourner là-bas Je vais refarmer les caisses Parce que les caisses sont réparues On va voir si je vais avoir plus de chance ou pas Là il n'y en a pas Ça se peut que des fois Vous avez des trades Et vous en avez presque pas Là j'en ai pas pendant ce temps Voilà Là j'en ai Une Si je ne me trompe pas Ouais une Voilà une Hop Ça peut vraiment Les élixirs peuvent vraiment vous aider Pour certains combats Parce que Bah les élixirs vous rechargent Complètement L'énergie Et les PM D'un personnage Si je ne me trompe pas C'est ça Je vais commenter Mais je crois que c'est bien ça Élixir Objet Restore toutes les PV et PM Alors ça ne me dit pas Si c'est sur un personnage ou pas Je crois que c'est sur un personnage Je crois que c'est des mégalixirs Qui sont encore Plus rares Et mégalixirs Je ne sais pas si j'en ai pas Je crois des mégalixirs Non je n'ai pas de mégalixirs Mais je crois que les mégalixirs C'est C'est ça je crois Ça vous remet Recharge toutes les Non je n'en ai pas Non je n'en ai pas Il me semble que l'élixir C'est ça Ça recharge Si je ne me trompe pas C'était ça C'est sur un personnage Donc du coup Hop Si je veux je peux refaire Un dernier try Et après on va revoir Le personnage du coup Donc sauvegarder Voilà Vous voyez ça fait un peu Comme dans la musée de cacarotte Je vous ai présenté Une technique similaire Pour avoir les Les os Ah c'était quoi Les méga Ah je ne sais plus C'était avec l'eau L'eau dv ultime Voilà L'eau dv ultime Voilà c'était ça Donc c'était la même technique C'était la même chose Souvent dans les nouveaux jeux Il y a Souvent Bah c'est vraiment utilisé Pour beaucoup de jeux On va dire Sur Dremes et Cacarotte Ça existait déjà Sur un autre jeu Je crois que j'avais fait aussi Cette astuce là Mais je ne me rappelle plus C'était quoi Après ça peut être pareil Pour les combats Vous pourrez faire la même chose Pour les combats Par contre ça ne marche pas Avec les matériels Vous ne pourrez pas Récupérer le matériel Vous voyez déjà J'en ai une là déjà Voilà Donc après je vais vite Faller là-bas Et après je ne suis pas Hop Je vais plus vite Et c'est vrai Pour les potions C'est peut-être pas mal Après vous pouvez aussi Farmer aussi Pour les potions Tout ce qui est potions Assez rare On va dire Les super potions Et pourquoi pas Les farmer Les revendre Pour vous faire un peu de ville Vous faire un peu d'argent On va dire Et moi je vous conseille De farmer Pendant que vous êtes ici Si vous êtes dans le moment Où on ne fait pas grand chose Dans le jeu De farmer Pour récupérer quelques objets Vous voyez Les super potions Les super échos Etc Bon du coup Je vais retourner voir l'ennemi Pas l'ennemi Mais le mec Mon ami là Qui me donne le Je ne sais pas qu'il n'y a pas le combat Ah le combat il est revenu du coup En ce moment on va le faire vite fait Il n'y a pas pas longtemps Donc ces ennemis là Ils sont sourcibles au vent Alors je ne sais pas Je crois que j'ai personne Qui va me mettre en avant Bon on peut utiliser le feu C'est pas grave Elle est moire je crois A mon avis Elle est moire Ah j'ai eu les deux d'un coup Non Ah mon avis j'ai eu les deux d'un coup Ouais ils sont moires Donc on y va On va revoir notre ami Le personnage qui nous vend Les objets Donc du coup J'ai commencé Tout à l'heure J'en avais 10 On va voir combien j'en ai du coup Donc là il y a encore une caisse ici Ah bah tiens Il y a encore une médaille de mug Médaille mug Donc ça peut être pas mal Franchement C'est une idée comme une autre C'est comme ça Quand j'ai vu cette caisse là Je me suis dit Oh la la S'il y a des caisses là Ça peut être pas mal D'essayer de farmer Donc j'ai fait au hasard C'est pas une astuce Ce que j'ai vu sur notre chaîne J'ai réfléchi Et puis je me suis dit Bon bah je vais essayer De faire cette technique Si ça marche Comme je sais que ça marche Dans beaucoup de jeux Et malheureusement C'était très bien Mon intuition était bonne Ça a marché Donc moi je vous conseille Pour les élixirs Franchement c'était peut être Une bonne idée C'est un objet assez rare Quand même Vous voyez moi Depuis le début du jeu J'en ai récupéré que 9 Donc essayez d'avoir Une bonne vingtaine Comme ça Vous serez tranquille Pour la fin du jeu Ça vous avez Quelques combats Vous en chiez Vous avez au moins des objets Donc j'en ai 8 J'en ai loupé J'en ai récupéré 8 En même pas 10 minutes Vous voyez Et ça vaut 8 On va dire Donc là du coup Je te mets en acheter 2 Ah voilà Du coup j'en ai 11 Donc ça du coup Après tout ce qui est Terre pareil Essayez d'avoir Les Ethers Turbo Parce que vous voyez Restore tous les PM Donc ça pareil Vous pourrez essayer D'en avoir Ça peut être pas mal Les Ethers Avant ça Vous pouvez en acheter En magasin Donc ça vaut pas Vraiment l'utilité Mais après Voilà quoi Donc voilà Cette vidéo est terminée Ça qui vous aura plu Moi je vous dis Pour une prochaine vidéo Ne laissez pas Like et partager Commenter les vidéos Si vous avez Pas tout le bien Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501